A quelques semaines seulement du centième anniversaire de la catastrophe du Titanic. Le 13 janvier dernier, le Costa Concordia s'échoue au large des côtes italiennes, près d'une île pas plus large de celle du château d'If. A son bord, Asia, son mari et ses deux enfants. Asia habite et travaille à la Ciota. Asia est une rescapée ciutadaine. Elle s'entretient avec l'équipe de Radio La Ciota Fréquence Nautique et nous fait revivre cette tragédie. Asia, la croisière sur le Costa Concordia, pour vous, c'était un rêve. Comment vous avez tout d'abord prévu de partir faire une croisière avec votre famille ? Tout simplement, on n'était pas parti l'été dernier. Je voulais qu'on parte là pendant les vacances de Noël. On n'avait pas envie d'aller au ski, faire des vacances traditionnelles. En fait, on voulait aller au soleil, on voulait prendre un peu de soleil. Et bon, tout de suite, les Caraïbes et tout, c'est des gros voyages. Donc, on voulait aller en Égypte. En fait, au début, je me suis renseignée pour aller en Égypte. Et bref, ce n'était pas possible. Puis, j'ai changé d'avis parce que j'ai un petit garçon qui a des problèmes un petit peu de santé. Je me suis dit, bon, les croisières, pourquoi pas ? Comme ça, ça nous évite de prendre l'avion et tout. Il paraît que c'est génial. Bon, allez, on essaie la croisière. Donc, on a pris notre croisière sur un site avec... Il y avait des super promos parce que c'était l'hiver. Donc, croisière en Méditerranée au départ de Marseille avec des arrêts tous les jours. Et je trouvais ça sympa, en fait, de nous endormir dans une ville. Et le lendemain, nous réveiller ailleurs. Tous les matins, on avait une nouvelle destination à visiter. Et donc, moi, je trouvais ça bien, quoi. Et effectivement, c'était bien. C'était chouette. Tout s'est bien passé. Au début, c'est un super bateau, très, très grand. C'est une ville, quoi. Il y avait 4200 personnes à bord, dont 1000... Enfin, 1000... Voilà, 1000 membres d'équipage. C'est ça. Et par contre, au niveau passager, vous étiez 4000 ? Au niveau passager, on était 4200 et une dizaine de nationalités. Donc, il n'y avait que 400 Français. Et il y avait des Russes, des Allemands, évidemment, beaucoup, beaucoup d'Italiens, mais aussi des Brésiliens. Enfin, il y avait des gens, vraiment, qui venaient du monde entier. Donc, c'est vrai que ça ne facilitait pas vraiment la communication. Le personnel parlait un petit peu français, mais très peu. Sur les 4200 personnes, il n'y avait qu'un seul membre d'équipage qui était vraiment français. D'ailleurs, il était canadien. Il n'était pas vraiment français, mais qui parlait, qui pratiquait vraiment le français. Il n'y en avait qu'un seul. Donc là, Assia, vous partez avec vos enfants, votre mari. Apparemment, à vous entendre, le début de la croisière se déroule très très bien. Oui, c'était très bien. C'était vraiment un vrai climat d'insouciance. C'est vrai que je pense que sur la mer, on décompresse beaucoup plus rapidement que sur terre. Et c'était chouette. Bon, on s'est bien amusé. Le bateau était vraiment magnifique. Et il y avait un climat, oui, comme je vous dis, d'insouciance, à tel point qu'on n'a pas eu d'exercice d'évacuation, jamais. Donc, bon, tout ce qui pouvait... On oubliait qu'on était sur un bateau, en fait. C'était un hôtel, 4-5 étoiles, où il y avait des loisirs et de la fête, quoi, toute la journée, en fait. Du matin au soir, des spectacles, plein de restos, des bars. Il y avait un bar de chaque capitale, en fait, à la déco différente de chaque capitale du monde. Donc, c'était simplement splendide, en fait. Et puis, en fait, la consommation sur le bateau était vraiment simplifiée. Il n'y avait pas d'argent liquide qui circulait. On avait tous une petite carte, la Costa Card. D'accord. Et on nous encourageait vivement à l'utiliser pour ce qu'on voulait. Et c'était effectivement très, très pratique. Donc, il y avait deux piscines couvertes. C'était vraiment des superbes vacances jusqu'au jour du drame, quoi. Alors, justement, Asia, vous embarquez à quelle date ? Nous, on a embarqué le 8 janvier au départ de Marseille. D'ailleurs, pas au départ de Marseille, parce qu'il y avait vraiment une tempête de vent ce jour-là. Ah, déjà, oui. Et on arrive à Marseille, il n'y avait pas le bateau, parce qu'il n'avait pas pu rentrer dans Marseille. Il nous attendait à Sifour. Donc, du coup, on a été jusqu'à Sifour. Bon, pour dire aussi que là, la sécurité avait été respectée. Les conditions météorologiques étaient mauvaises. Ils ont préféré s'arrêter avant. Et on les a rejoints en bus. Donc, il faut savoir aussi qu'à chaque escale, il y a des gens qui montent dans le bateau, des nouveaux passagers, et d'autres qui descendent. À chaque escale, il y a des... ça tourne, en fait. Donc, le bateau, il est toujours à plein régime, fonctionne toujours à plein régime. Donc, on est parti de Sifour. On est arrivé à Barcelone. On passait la journée à Barcelone. À Barcelone, il y a des gens qui avaient terminé leur voyage et d'autres qui sont remontés. Après, il y a eu Palma, Caligari et Rome. D'accord. Donc, vous vous embarquez le 8 janvier. La catastrophe s'est déroulée ? Le 13, dans la nuit du 13 janvier, le vendredi 13. Alors, on va s'arrêter, justement, sur ce moment, donc, bien précis. D'après ce que l'on sait, donc, ça s'est passé au moment du repas. Vous avez dîné, vous, à ce moment-là, déjà, ou vous étiez en cabine ? Oui, nous, on avait déjà dîné, puisque comme j'ai deux enfants en bas âge, on était inscrits au premier service. Donc, on était au théâtre, en fait, quand ça s'est passé, parce que, donc, tous les soirs, il y avait des spectacles. Et il était 21h30 ou 21h40, quand il y a eu l'impact, le spectacle venait de démarrer. C'était un spectacle de magie, avec un petit peu une ambiance de suspense. Et je vous assure, en fait, quand il y a eu l'impact, une fraction de seconde, la salle a cru que ça faisait partie du spectacle. Oui, c'est souvent le cas, d'ailleurs, quand on regarde à la télévision des films de catastrophe. Au départ, c'est vraiment l'insouciance au total. Non, c'était, oui, l'insouciance, mais l'insouciance, elle a vite laissé place à la panique, puisqu'il n'y a plus d'électricité. Tout de suite, en fait, le bateau a penché. D'accord. Alors, avant, si je vous coupe, excusez-moi, parce que j'aimerais, justement, qu'on en parle en détail, puisque vous avez été témoin, bien évidemment, et vous avez vécu cette catastrophe. Est-ce que vous vous êtes baladé sur le pont avant d'aller au théâtre ? Est-ce que vous avez vu que le bateau s'approchait des côtes ? Non, non, non. D'accord. Vous êtes directement allée au théâtre ? Oui, je ne me baladais pas trop sur le pont en soirée, effectivement, parce qu'avec les enfants, on ne les traînait pas trop dehors. Donc, non, en fait, on a été à l'intérieur du bateau, avant le spectacle, ou dans les différents endroits de loisirs, quoi. Et on n'a pas vu qui s'approchait particulièrement de la côte, non, non. Donc là, pendant la scène, enfin, pendant le théâtre, qu'est-ce qu'il y a eu ? Un bruit, l'électricité a été coupée, comment ça s'est passé ? C'est ça, on a senti, en fait, on a senti l'impact, parce que ça nous a fait bouger. Et il y a eu un bruit, en fait, comme un déchirement, voilà, comme presque un bruit, un gros bruit de déchirement de tôle, quoi. On était au quatrième pont, donc ça signifie quatrième étage, quasiment. Et vous l'avez quand même entendu ? On l'a quand même entendu, et on l'a surtout senti, moi, ça m'a fait bouger, en fait, de ma place, quoi. Ça m'a fait bouger. Et tout de suite, en fait, on a vu que le bateau penchait, parce que le rideau, en fait, du théâtre n'était plus à l'équilibre, quoi. On voyait bien sur le sol qu'il était penché. D'accord. Alors, donc, là, immédiatement, le bateau, pourtant, donc, c'est un bateau qui contient 4000 personnes, on le voit, donc, on l'a vu à la télé, c'est pas une petite barque, hein, c'est clair. De suite, le bateau a commencé, dans les premières secondes, à pencher. Tout à fait, de suite. Alors là, comment réagissent, donc, les gens qui étaient avec vous dans le théâtre ? Donc, parallèlement à ça, en fait, il y a eu des coupures d'électricité, il y a eu un moment de noir, puis après, c'est revenu, puis il y a eu des déclignements. Donc, la salle s'est vidée très rapidement, très, très rapidement. Et, d'abord, la scène, le gars qui faisait le spectacle, il est parti en courant, je m'en souviens. Ah, il vous a pas suivi, il est parti directement ? Non, non, il est parti en courant. D'accord. Il était en train de faire, de jongler, il a pris ses balles, il est parti. D'accord. Et, donc, voilà, la salle s'est vidée très, très rapidement. Et très rapidement, en fait, comme les ponts extérieurs n'étaient pas vraiment loin de l'amphithéâtre, il y avait quand même 400 personnes dans cet amphithéâtre, on entendait les gens qui commençaient à s'agglutiner, qui commençaient à crier. Et il faut savoir que, en fait, même dans les moments classiques, entre deux services, il y avait des mouvements de foule et de cohue dans ce bateau. Il y avait régulièrement des mouvements de foule et de cohue, par exemple, entre deux services, où lorsque le bateau était en mer et qu'on était tous dedans, voilà, il y avait souvent des mouvements de foule. Donc là, la foule mêlée à la panique, je l'ai tout de suite ressentie, en fait. J'étais... Nous, on a fait le choix de vouloir préserver nos enfants et donc de ne pas se mêler à la foule, bien que l'envie était grande quand même d'aller voir ce qui se passait. Mais on a préféré rester sur place dans ce théâtre pour ne pas se mélanger, enfin, pour ne pas affoler nos enfants qui ont 3 et 5 ans, je le rappelle. Vous avez senti quand même qu'il se passait quelque chose de grave ? Ben, oui et non, oui et non, parce que tout de suite, il y a eu des messages rassurants, en toutes les langues, qui disaient, ne vous inquiétez pas, tout va bien, la situation est sous contrôle, en toutes les langues, toutes les 5 minutes, quoi. Voilà. Et donc au bout d'un moment, lorsque la salle a été vide, on a commencé, enfin, on est sortis nous aussi. Et du coup, bon, on a eu le réflexe d'aller chercher nos gilets de sauvetage dans notre cabine. D'accord. Plutôt que d'aller directement sur les ponts extérieurs. Comment se trouvait donc le bateau, la position du bateau à ce moment-là ? Ben, complètement penchée. Je m'en suis rendue compte, en fait, lorsqu'on était, en sortant de l'amphithéâtre, on était dans une sorte de sas, quoi, aux ascenseurs, de hall, en fait. Et tous les cendriers étaient renversés, tout ce qui tenait debout était par terre, quoi. Donc je me suis vraiment rendue compte que là, c'était penché. Puis on le voyait, en fait, on le voyait au centre de gravité des gens. Les gens qui étaient en face de nous, on voyait qu'ils étaient, qu'ils se tenaient, qu'ils s'agrippaient. C'était, voilà, puis ça criait dans tous les sens. Ah, il commençait donc à avoir un mouvement de panique. Dès le début, il y a eu un mouvement de panique. Dès le début, on a entendu les gens qui se massaient, qui s'agglutinaient, qui criaient. Donc il y a eu des mouvements de foule et des mouvements de panique dès le début. Et puis c'est vrai qu'il y a eu ces messages d'alerte rassurants. Il y en a même qui ont dit, retournez à vos cabines, tout va bien. Bon, mais en fonction de où se trouve la cabine, on peut être en difficulté. Et il n'y avait plus d'électricité. Il n'y avait d'électricité que dans les parties communes, c'est-à-dire dans les couloirs, dans les halls d'entrée. Dans les cabines, il n'y en avait plus. D'accord. Dans les bars, il n'y en avait plus. Il n'y en avait que dans le hall. Donc là, ce sont les générateurs de sécurité qui sont mis en marche. Exactement. D'accord. D'ailleurs, c'est le message qu'ils ont commencé à faire circuler. Ils disaient que tout allait bien, tout était sous contrôle, que ce n'était juste qu'un problème de générateur. Et donc moi, je rencontre une personne de Costa Croisière. Juste à ce moment-là, on était déjà remontés dans nos cabines. Et on était dans le couloir. Il n'y avait plus d'électricité dans la cabine. Et donc la dame, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit qu'il y a un problème de générateur. Et je lui dis, le générateur, OK, je veux bien qu'il coupe l'électricité, mais pourquoi le bateau est si penché ? Pourquoi on est penché ? Et donc là, elle me sort une histoire de stabilisateur, de je ne sais pas quoi. Montée de toutes pièces. Voilà. Donc là, j'ai compris que quelque chose de grave était en train de se passer, en fait. Je l'ai compris à sa manière de me mentir, en fait. Parce que je l'ai vue tout de suite. Et plus, en fait, elle s'éloignait de moi, puisqu'elle allait dans une direction, moi dans une autre. On était dans un couloir très, très long. Et plus je voyais, en fait, à quel point elle était penchée. Parce que pour continuer à marcher et à garder son centre de gravité, elle était vraiment, voilà, à 30 degrés, quoi. À 30 degrés. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? Quelle est donc la réaction de la mère de famille avec ses enfants ? Alors la réaction de la mère de famille, c'est de mettre nos gilets de sauvetage, d'enfiler nos blousons, d'enlever les talons aiguilles, parce que je rappelle que c'était une soirée de gala et qu'on était toutes habillées en soirée de gala, n'est-ce pas ? Pas en tenue de catastrophe. Donc, enlever nos talons et nos talons, mettre les gilets de sauvetage. Et là, je me souviens, il y a eu comme un petit mouvement de... Comme un... Chacun met son gilet de sauvetage et puis je les regarde. Je dis, attendez, il y a un problème. Le gilet de sauvetage de mon fils, il était trop grand. Et celui de mon mari, il était trop petit. Donc je leur dis, vous avez dû vous tromper. Et en fait, pendant deux secondes, là, on change chacun nos gilets de sauvetage et on se rend compte que c'était les mêmes. Donc dans les cabines, les gilets de sauvetage qui étaient affectés à notre famille n'étaient pas bons. Parce que logiquement, sur un bateau, le gilet de sauvetage des enfants s'accroche à celui de l'adulte. D'accord. Justement, dans le cas d'une catastrophe. Et ce ne sont pas les mêmes gilets de sauvetage. Donc déjà, défaut de sécurité. Déjà, il y avait un défaut de sécurité. Asia, la rescapée ciotadienne du Costa Concordia. Entretien exclusif sur la Ciota Frequence Nautique. On marque une pause. La suite de cette interview...